Toujours dans le stand Callaway, toujours avec mon ami Antoine, je me suis toujours pas trompé. Non, très bien, c'est parfait. C'est pourquoi aujourd'hui j'ai l'habitude d'appeler les gens Benoît. C'est comme ça, plus tout à l'heure, n'arrête pas. On va parler du Diablo, le Diable. D'ailleurs il est rouge, il a un petit côté bordeaux. Il a un beau design, un peu rétro d'ailleurs, on se croirait dans les années 50-60. Je ne sais pas si c'est volontaire, mais moi je trouve que... En tout cas très joli, c'est vrai que le design plaît énormément, même si ce n'est pas le plus important, parce que le look compte, mais la technologie avant tout. Si tu dis sérieux directeur marketing, il ne va pas être content, parce qu'à mon avis le marketing est très important. Le marketing est très important, bien sûr. Alors je vais le poser parce que je crois quand même qu'on a une tête bizarre quand même. Alors elle est un peu différente, c'est à dire que là on est sur une tête 100% titane, pour le confort, pour la tolérance. D'où la forme en fait. Je vais vous expliquer. D'accord. La seule différence, c'est que déjà on va avoir une tête un peu fermée. Oui, ça je l'ai constaté, on le voit. Une tête bien allongée. Et pourquoi cette tête un peu allongée ? Avec une forme, comme on disait, un peu bizarre. C'est à dire que sur les têtes 100% titane, on n'avait jamais encore réussi à amener une tête qui soit plus à tendance drogue, ou neutre, voire fade bien sûr pour certains cas. Simplement, là on s'est rendu compte qu'en changeant simplement un peu la forme, et les masses à l'intérieur, mais les masses ne sont pas comme les autres. Comme c'est une 100% titane, c'est surtout la forme qui va changer. Et en changeant un peu la forme, on peut amener et avoir une tête 100% titane qui soit à tendance drogue, pour aider un peu plus de drogue pour les personnes qui ont du fade, ou à tendance neutre pour les personnes qui veulent des balles droites car ils travaillent déjà un peu la balle. Donc ça, c'est vraiment aussi une grande d'innovation dans le système Diablo. Il ne s'agit pas des joueurs de passer à des têtes comme ça, ça n'a pas fait de problème ? Non, bien au contraire. C'est vrai que c'est des joueurs qui ont été, souvent, les joueurs qui jouent sur ces drivers-là sont des joueurs qui ont déjà joué sur des têtes 100% titane. Cette petite forme-là va simplement permettre, en fait, même d'accompagner, d'aider à la forme du geste. D'accord. Permettre de suivre le geste. Mais on voit qu'on est dans une forme un peu drôle. Si l'on compare... Alors, ça va briller, par contre. D'accord. Mais si l'on compare, en fait, avec une forme... Je vais l'enlever. Oui. C'est ça, le direct. Donc il va enlever le plastique spécialement pour vous, pour les internautes qui regardent le golf.com. Voilà. On va se retrouver avec une forme. Et surtout, on va le monter. Une courbe... Il ne va pas s'y retrouver. On va avoir une courbe beaucoup plus importante sur la tête drogue. D'accord. Voilà. Que sur la tête neutre, qui va être beaucoup plus droite. Voilà. Pour faire simple, on va avoir quand même une tête beaucoup plus neutre, ici, grâce simplement, au départ, à sa forme. Donc, on reste quand même dans un esprit 100% titane, avec énormément de confort, et quand même, bien sûr, de la sensation. Il faut savoir qu'il amène énormément de distance, aussi. Oui, à mon avis, s'il s'appelle Diablo, c'est parce qu'il doit... C'est pas pour rien. Il a des balles de diable. C'est un peu ça. Il y a des jolies flammes. Voilà. Toujours un gros marketing, comme on disait tout à l'heure. C'est vraiment un très joli drive. Tu veux montrer le shaft ? Une collection un peu à part. Bon, toujours une marque très connue, de toute façon. Là, on est simplement dans l'innovation de la Big Bertha. La suite logique de la Big Bertha. Voilà, c'était pour vous présenter la nouveauté, je crois. Exactement. Là, c'est la petite dernière nouveauté, tout à fait. Même si les deux autres, quand même, le FTAQ, ont fait partie. On continue notre visite du stand Calaway. A tout de suite. ... Bienurs de genome. Bienurs de принципе. Pareu de